Six personnes manquent toujours à l'appel à la suite de l'effondrement d'un important pont à Baltimore. Structure qui s'est écroulée comme un château de cartes après avoir été heurté par un porte-conteneur. Dans un instant, avec Andy Saint-André, on va poser la question, est-ce que le Québec est à l'abri d'une tragédie comme celle-là? Mais d'abord, Raymond, selon les autorités du Maryland, tout porte à croire qu'il s'agit d'un accident. Oui, un accident qui aurait été causé par une panne aux petites heures du matin. D'abord, vous situez la ville de Baltimore, Marianne. C'est situé sur la côte est américaine. Vous voyez Philadelphie ici, Washington. Baltimore est environ une soixantaine de kilomètres au nord de la capitale américaine. Et le pont dont il est question, le pont Francis-Scott Key, il est situé jusqu'ici. Il n'existe plus, finalement, la structure qui s'est complètement effondrée. Vous voyez les images, des images vraiment des plus spectaculaires. 1h26 ce matin, le Dali, qui est un gros porte-conteneur, devait passer sous le pont. Mais il a frappé un pilier et toute la structure s'est effondrée. Il y a des gens qui sont tombés à l'eau. Deux personnes ont été rescapées au cours des dernières heures. Une personne qui n'a aucune égratignure, l'autre gravement blessée, selon les autorités. Il y a six personnes qui manquent toujours à l'appel ce midi aux dernières nouvelles. L'eau est froide, soit dit en passant. On parle de 48 degrés Fahrenheit. Il y a le gouverneur du Maryland qui dit que juste avant l'impact, l'équipage du navire a pu alerter les autorités qu'une collision risquait de se produire. Et Raymond, des images indiquent que deux pannes de courant seraient donc survenues à bord du navire juste avant la collision avec le pilier du pont. Oui. On va aller voir tout de suite ces images, Marianne, des images d'une caméra de surveillance accélérée. Là, vous voyez le bateau qui arrive, se dirige vers le pont. Il est à la gauche de votre écran. Vous voyez qu'une panne qui survient. Toutes les lumières s'éteignent à bord. Le courant est brièvement revenu ensuite pour presque aussitôt disparaître. Et c'est à ce moment-là, dans les secondes, les moments qui ont suivi, qu'il y a eu collision. Alors, perte de gouvernail, vraisemblablement, en raison d'une panne à bord du vaisseau. Baltimore, vous dire en terminant, Marianne, c'est un port important sur la côte est américaine. Toutes les activités du port sont suspendues jusqu'à Nouvelle-Ordre. Il faut dire que la voie est vraiment obstruée en raison de cet amoncellement de ferraille qu'on retrouve dans la baie de Baltimore. Et ça risque d'avoir des conséquences économiques, tout ça. Des conséquences également importantes sur la circulation parce que c'est un pont très important dans la région de Baltimore qui est disparu au cours de la nuit. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.